Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les soldes Steam et cette fois-ci on va s'attaquer au jeu à moins de 5€ les amis, donc sans plus attendre, c'est parti ! Commençons premièrement avec le jeu Golf Fit qui est un jeu de mini-golf dans lequel vous pouvez affronter vos amis sur des parcours assez intenses et assez fun. Donc voilà, si vous aimez bien le mini-golf, bien n'hésitez pas à le prendre, il est soldé à 4,99$, donc environ 3,8€. Je ne sais pas, je ne connais pas les prix européens des jeux, mais environ 3 ou 4€. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup si vous avez des potes. Même si vous n'avez pas de potes, ça peut être le fun parce que vous pouvez affronter des gens aléatoires ou tout simplement jouer en solo. Donc voilà, les notes sont 90% et 87%, donc un super jeu, vraiment le fun. Si vous avez envie d'être cosy, d'être bien, de relaxer et de vous amuser, c'est le jeu fait pour. Donc poursuivons avec le deuxième jeu qui va être Rise, Son of Rome. Donc qu'est-ce que Rise, Son of Rome ? C'est tout simplement un jeu qui va se dérouler pendant l'Empire Romain et dans lequel vous allez incarner un Romain. J'ai joué le jeu, je l'ai et franchement, de ce que je me rappelle, il était très bien. Et pour 3,44$, soit environ 3€, même moins 2,5€, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc c'est un jeu en vue 3ème personne, donc un peu comme les Assassin's Creed. Et les combats sont assez cool, sont bien sanglants et tout, c'est vraiment kiffant. Donc si vous aimez les jeux comme ça, franchement, prenez-le pour le prix. Les reviews sont 87% et 84%, donc très positif. Donc passons au troisième jeu qui va être le jeu Sonic Generations Collection, qui est en fait un jeu Sonic. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que tout simplement, il y a des niveaux 3D et des niveaux 2D. Donc si vous aimez les Sonic rétro, eh bien pour vous, il va y avoir des niveaux 2D. Donc un peu rétro, voilà, comme ça. Voilà, en mode rétro, ce qui est vraiment cool. Et il y a aussi des niveaux 3D pour les gens qui préfèrent ça. Donc regardez, des niveaux 3D. Donc franchement, pour son prix, 1,10$, donc environ 90 centimes. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà, même si vous aimez pas trop l'univers Sonic, pourquoi pas essayer, c'est 1€. Même pas 1€. Donc voilà, les reviews sont très positives, 91% et très positifs, 93%. Donc franchement, vous pouvez pas vous tromper, pour moins d'un euro, ça vaut vraiment le coup. Il y a même l'air de l'avoir des phases de course. Donc voilà, n'hésitez pas à le prendre. Ensuite de ça, nous partons sur du Dirt Rally. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo des jeux soldés à moins de 10€, eh bien vous avez vu que j'avais proposé Dirt Rally 2. Eh bien là, pour moins de 5€, vous avez Dirt Rally 1. Donc qui est presque aussi bien que le 2. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu vraiment compliqué. Donc si vous aimez les jeux de course compliqués, vraiment très difficiles, c'est fait pour vous. C'est Dirt Rally, donc voilà, je pense que tout le monde sait c'est quoi Dirt Rally. Et voilà, comparativement aux jeux de course arcade, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très difficile de conduire. Vous allez voir, vous n'allez pas y arriver. Moi, j'ai essayé, franchement, c'est trop dur pour moi. Mais si vous avez envie de tenter l'expérience, ça va vous coûter seulement 5€ environ. Donc ça vaut vraiment le coup. Les reviews sont très positives, 91% et très positives, 88%. Franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et aussi, justement, au lieu d'acheter le deuxième directement, pourquoi pas acheter lui? Il coûte la moitié du prix. Et si vous l'aimez, ensuite, vous allez pouvoir acheter le 2. Donc pour le jeu suivant, nous allons partir sur du Hotline Miami. Donc qui est un jeu vraiment le fun à vue de haut. Donc si vous aimez les jeux à vue de haut, c'est le jeu fait pour vous. Parce que c'est un des meilleurs, selon moi, jeux comme ça. En gros, ce que vous devez faire, c'est infiltrer des maisons. Tuer les ennemis dans les maisons. C'est vraiment le fun. Vous allez voir, dit comme ça, ça a de l'air plate. Mais c'est vraiment le fun. Vous essayez de ne pas vous faire repérer. Vous devez y aller discrète, sinon vous vous faites tuer. Franchement, c'est super cool. Le jeu est noté 97% et 97% extrêmement possible. Wow! Pour 2€, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et pour le prochain jeu, on part sur Terraria. Donc je pense que là, il n'y a plus besoin de le décrire. C'est un jeu vraiment superbe. Si vous ne l'avez pas déjà, prenez-le. Pour seulement 5€, c'est un vol. C'est un jeu, en gros, 2D dans lequel vous devez creuser, tout simplement. C'est comme un peu Minecraft, mais version 2D. Et avec des éléments un peu plus poussés. Donc voilà, si vous aimez les jeux 2D et que vous aimez creuser, eh bien, c'est le jeu fait pour vous. Les reviews sont extrêmement positives, 97% et extrêmement positives, 97%. Super jeu pour moins de 5€. Donc ensuite de ça, on part sur Just Cause 3. Donc je sais que j'avais proposé l'année passée. Mais voilà, je le repropose parce que c'est un putain de jeu. C'est un jeu monde ouvert dans lequel vous pouvez attacher des personnes à des véhicules et les traîner. Attacher plusieurs véhicules ensemble. Attacher des véhicules à des avions. Et les emmener dans les airs. C'est un monde ouvert super magnifique. Le paysage de ce jeu, c'est mon préféré. Parce que c'est tout simplement dans le sud et que l'océan est magnifique. L'océan bleu. Il y a de la forêt. Il y a des ponts. Vous pouvez détruire les ponts. Vous regardez ça. Franchement, pour son prix qui est de 2,80€ environ, les amis. Ça vaut vraiment le coup. Là, c'est un vol. C'est carrément un vol. C'est un monde ouvert super grand. Donc, juste à explorer la map. Je pense que vous en avez pour vos 2,80€. Donc, voilà. Prenez-le. Review très positif. 87% et plutôt positif. 78%. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite de ça, on passe sur Mirror Edge. Qui est tout simplement un jeu de parcours. Donc, si vous aimez les jeux de parcours. Ce jeu est fait pour vous. Donc, pour seulement 2€. Vous pouvez avoir ce jeu magnifique. Qui, franchement, est un super jeu. Donc, c'est un jeu solo. Dans lequel vous faites du parcours, tout simplement. Donc, vous sautez sur des murs. Vous sautez sur des toits. Vous grimpez à des poteaux. Vous faites plein de trucs. Et les reviews sont très positifs. 83% et très positifs. 87%. Donc, franchement, prenez-le pour le prix de 2€. Ça vaut vraiment le coup. Donc, ensuite de ça, on passe sur le jeu Outlast. Donc, là, je pense qu'on n'a plus besoin de le décrire. C'est tout simplement un jeu d'horreur. Donc, si vous aimez les jeux d'horreur. Prenez-le. Franchement, pour le prix. 2,80€ environ. Ça vaut vraiment le coup. Les notes sont extrêmement positives. 96%. Et extrêmement positives. 96%. Franchement, si vous avez envie d'un bon jeu d'horreur. Prenez-le. Il vaut franchement le coup. Et pour terminer, on passe sur le jeu Eurotruck Simulator. Donc, qui est un jeu de simulation de camion. Qui va vous permettre de voyager à travers l'Europe. Donc, c'est super cool, les amis. C'est un jeu super. Prenez-le. Si vous aimez conduire des trucs en simulation. Donc, là, c'est des gros camions que vous conduisez à travers toute l'Europe. Vous devez faire des livraisons. C'est multijoueur. Donc, vous croisez d'autres joueurs sur la route. Franchement, super jeu. Extrêmement positif. 96%. Extrêmement positif. 97%. Et il coûte seulement 5€. Donc, franchement, prenez-le. 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 Si vous aimez les jeux de simulation. Et si vous avez un volant, c'est le meilleur jeu. Au moins. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ceci vous aura plu. C'était KS Night. On se dit à plus tard, les gens. Allez, ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501.